Bien sûr, c'est que les journalistes guinéens ne font pas, nous, nous allons nous en charger de cela. C'est que les journalistes guinéens ne disent pas, nous, nous allons dire cela. Bien sûr, c'est que les imams corrompus, les prêtres vendus, les mueusins corrompus et vendus, sacrifiés ne disent pas, nous allons larguer cela aujourd'hui. C'est que les sages hommes, les prétendus sages hommes, les pseudos, les pseudos sages de la Guinée ne disent pas, nous allons, nous allons larguer cela aujourd'hui. Tous des vendus, tous des médiocres, sans exception, je dis bien sans exception, si vous voulez, venez m'attaquer, mais je dis bien et je l'assume sans exception. Les prêtres, les imams, les pseudos sages, les pseudos intellectuels, les pseudos médiateurs de la République, les hommes de paix, les soi-disant hommes de paix de la République, tous vendus des médiocres, des hypocrites. Partagez au maximum cette vidéo, je dis bien partagez au maximum. Il faut qu'on accepte maintenant la vérité en Guinée et il faut qu'on dise la vérité sans rétémure. Il faut qu'on appelle le mouton, mouton. Il faut qu'on appelle le chien, chien. Si cela dérange quelqu'un, alors que tu quittes cette page-là. Si cela te fait mal, il faut te désabonner de ma page. Mais nous allons dire les bais, nous allons dire les quatre vérités. Nous allons vous regarder dans les yeux, les yeux dans les yeux, pour vous dire la vérité. Les prêtres vendus, les prêtres hypocrites. D'accord ? Les imams vendus, les imams hypocrites, les mieux-ins vendus, les mieux-ins hypocrites de la République de Guinée. Il faut qu'on vous regarde dans les yeux. Les soi-disant hommes de paix, vous qui voulez la réconciliation en Guinée, vous êtes tous des vendus. Ok ? Vous êtes tous des vendus, vous êtes tous des médiocres, vous êtes tous des hypocrites. Vous vivez dans l'hypocrisie. Voilà l'une des raisons pour lesquelles Dieu ne peut pas vous répondre. Dieu ne peut pas répondre à l'appel de la paix en Guinée. Voilà l'une des raisons pour lesquelles Dieu ne répond jamais à nos bénédictions. Dieu ne répond jamais à nos droits. Quand vous acceptez de vous asseoir dans l'hypocrisie, vous mangez dans l'hypocrisie, les imams qui se soucient plus de leur ventre que l'intérêt de la République, les imams sous-doyés, les prêtres sous-doyés, vous qui voulez parler de la paix en Guinée, vous voulez quelle paix ? Vous êtes tous des vendus, des hypocrites. Vous vivez en parfaite harmonie avec l'hypocrisie. L'hypocrisie et la corruption sont deux choses qui ont contaminé homogènement l'oxygène respiré en Guinée. Et ça fait en sorte que la chair que le Guinée a est remplie d'hypocrisie. L'oxygène qui est dans le sein Guinéen, l'oxygène qui est dans le sang Guinéen, dans la chair Guinéenne, est remplie d'hypocrisie et de corruption. Encore une fois, pendant qu'on a fait un décret pour mettre en place un soi-disant cadre de dialogue, pendant que des hypocrites réunis, des corrompus réunis, pendant qu'on a mis en place cette bande d'hypocrites, cette bande de frustrés, soi-disant opposants en Guinée, nous parle de consultation et de dialogue, nous parle de main tendue d'un certain, d'un soi-disant Alpha Condé, président de la République, main tendue d'un certain Alpha Condé, président de la République, c'est en ce même temps qu'on va arrêter l'homme le plus écouté, l'homme le plus aimé, l'homme le plus influent, l'homme le plus populaire, l'homme de la paix de la République de Guinée, c'est en ce même temps qu'on va l'arrêter à l'aéroport, c'est en ce même temps qu'on va l'humilier à l'aéroport, c'est en ce même temps qu'on va le retirer son passeport à l'aéroport, c'est en ce même temps qu'on l'interdit de quitter la République de Guinée, c'est en ce même temps qu'on continue de violer ses droits les plus élémentaires, ses droits civiques en Guinée, et vous êtes là, vous regardez les yeux ouverts comme ça, vous êtes là, vous ne dites rien, les imams vous ne dites rien, les sages vous ne dites rien, les membres de ce cadre de dialogue, vous ne dites absolument rien, qu'est-ce que vous faites à la tête de ce soi-disant cadre de dialogue, qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce que vous faites là, vous n'êtes que des hypocrites, des ignorants, des aigris, des haineux, vous avez la poitrine remplie de haine, vis-à-vis de cet homme-là, et il y a une volonté manifeste de nuire à cet homme-là, mais vous savez, ce qui est, ce qui est, ce qui est, je suis encore dans la pensée, vous savez, ce qui est juste dans la vie, c'est qu'aucun homme ne peut cacher les rayons du soleil avec ses cinq ou ses dix doigts, si vous voulez prenez un parapluie, même la terre ne peut pas cacher la terre toute entière, la circonférence de la terre, le contour de la terre, vous prenez la terre elle-même, la terre qui nous contient là, vous la prenez, elle ne peut pas cacher les rayons du soleil, parce que le soleil est plus grand que la terre, alors les rayons de ces loups, les rayons de ces loups, ce n'est pas des rayons, ce n'est pas des petits rayons, c'est des vrais rayons qui brillent, vous allez tout faire, vous n'allez pas pouvoir, vous allez tout essayer, ça n'ira nulle part, parce que dans votre poitrine, vous n'êtes pas clair, vous êtes rempli de haine, M. Bauri, toi qui nous parlais il n'y a pas longtemps de dialogue, qu'il faut accepter de dialoguer avec le pouvoir en place, toi qui nous disais, toi qui nous parlais de la main tendue d'Alpha Kondé, alors qu'est-ce que tu dis Alpha Kondé aujourd'hui ? M. Fayamilmono, toi qui à un moment donné, se faisais passer pour un patriote, un visionnaire, un homme qui sait parler, un homme qui doit être un exemple pour une jeunesse, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui à M. Alpha Kondé ? Vous qui nous parlez en longueur de journée, non, la main tendue d'Alpha Kondé, la main tendue d'Alpha Kondé, il faut accepter de dialoguer, la main tendue d'Alpha Kondé, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui Alpha Kondé, après cet acte-là ? C'est pourquoi, quand ce tombe-là, il dit que, cette main tendue d'Alpha Kondé n'est pas une main sincère, c'est une main sale, souillée, c'est une main, sur laquelle coule le sang des Guinéens, et cette main ne peut pas être une main sincère, il faut la laver d'abord, il faut la débarrasser de toute cette souillure, il faut la débarrasser du sang, ce qui est impossible, il faut la purifier, avant qu'on ne parle de la sincérité de cette main d'Alpha Kondé, c'est inadmissible, c'est inconcevable, c'est incompréhensible, c'est inacceptable mes amis, je ne peux pas comprendre cela, vous non plus, vous ne pouvez pas comprendre cela, on dit tout de l'homme, on dit tout de lui, on l'insulte matin, midi, soir, il est là, il ne dit rien, on l'insulte père et mère, il est là, il ne dit rien, on le critique, il est là, il ne dit rien, on le compare même aux animaux, il est là, il ne dit rien, vous avez fait votre coup, vous avez confisqué son pouvoir, vous avez pris ses proches collaborateurs, vous les avez emprisonnés, votre pouvoir est déjà en place, vous avez votre gouvernement, qu'est-ce que vous craignez, vous avez dit que vous contrôlez, vous maîtrisez la situation en Guinée, vous avez dit que les Guinéens doivent être fiers de leur armée, de leur police et de leur gendarmerie, alors qu'est-ce que vous craignez, qu'est-ce que vous craignez pour la sortie de ces loups, qu'est-ce que vous craignez, monsieur Al-Fakoné, monsieur Kasuri Fofana, qu'est-ce que vous craignez, les Baridi, les Kiridi Bangula, qu'est-ce que vous craignez, vous avez peur de quoi, ben, dites la vérité au peuple, que depuis que vous avez confisqué le pouvoir de ces loups, c'est que dans vos songes, il apparaît toujours que, le soleil de cet homme-là brille, dans vos songes, il apparaît toujours que, c'est l'homme-là qui peut faire la Guinée, de ce que les Guinéens souhaitent, dans vos songes, vous êtes traumatisés, vous voyez toujours le lion, ce lion-là, ok, vous voyez toujours ce lion avec sa peau et ses, vous le voyez tout le temps, et c'est ce qui vous traumatise, à chaque matin, vous vous réveillez, vous n'êtes pas tranquille avec vous-même, votre conscience n'est pas tranquille, la conscience, votre conscience vous rapproche, il vous rapproche, elle vous le rapproche toujours, c'est pourquoi, vous ne voulez pas que cet homme-là quitte la République de Guinée, vous avez peur, vous craignez, quoi, qu'est-ce que vous craignez au juste, vous pensez que quand, vous dites que pour déloger les dictateurs en Afrique, qu'il faut prendre les armes, vous pensez que, c'est l'eau, est capable de prendre les armes contre son peuple de Guinée, pour déloger un seul individu, Alpha Condé, vous pensez qu'il est capable de faire cela, il n'est pas fou, l'homme n'est pas fou, l'homme n'est pas fou, il n'est pas dingue, l'homme est réfléchi, l'homme n'est pas hypocrite, l'homme est réfléchi, l'homme n'est pas sorcier, l'homme est réfléchi, l'homme n'est pas aveugle, l'homme est réfléchi, qu'est-ce que vous craignez au juste, dites-nous la vérité, qu'est-ce que vous craignez au juste, vous craignez quoi, les amis, je vais vous raconter, ce qui s'est passé, je n'invente rien, je suis sincère avec moi, je suis honnête avec moi-même, mais en voiture de Selouda Lendjalo, à l'aéroport de Guanacré, l'est fait selon le patron de l'UFDG, écoutez bien, écoutez bien les amis, on dit, comme indiqué dans une de nos précédentes dépêches, et l'Aj Selouda Lendjalo a été empêché de sortir de la Guinée, pour une deuxième fois, le plus populaire homme politique guinien, de ces 11 dernières années, était désigné pour représenter l'international libéral, ça c'est une organisation, l'international libéral, aux obsèques du défunt premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko, à Bijan Peri à son âme, il devrait représenter une organisation, l'international libéral, c'est-à-dire c'est une organisation internationale, il est vice-président de cette organisation, au nom de cette organisation, il devrait aller présenter les condoléances à la République de la Côte d'Ivoire, au président Alassane Draman Ouattara et à son peuple. On continue, à Bijan, en Côte d'Ivoire, mais le président Alpha Kondé, dont il conteste la légitimité du troisième mandat, à la tête du pays, lui aurait refusé la sortie du pays. Ça c'est quelle image de la République de Guinée ? C'est dommage pour le peuple de Guinée. C'est dommage. Les amis, c'est dommage. Partagez au maximum la vidéo. Le vice-président exclusif, le vice-président exécutif de l'international, de l'international libéral, jure avoir régulièrement gagné l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, ça c'est incontestable, moi je ne conteste pas, et que sa victoire a été confisquée par l'international du pouvoir grâce à la complicité des cadres véreux et irresponsables. Sincèrement, c'est le nom. C'est les cadres véreux, irresponsables, haineux, hypocrites, corrompus jusqu'à la moitié puniaire. Je le dis et je l'assume. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse violer le droit le plus élémentaire d'un Guinéen. C'est inscrit dans la constitution noire sur blanc. Tous les Guinéens ont le droit de sortir de la Guinée et revenir de la Guinée quand ils veulent, où ils veulent. Ils ont cette liberté. On arrête quelconque, un citoyen noble de la Guinée, une personnalité importante de la Guinée, pour ne pas dire l'une, c'est-à-dire pour ne pas dire la personnalité la plus importante de toute la République de Guinée. D'accord? On l'interdit de sortir de ce pays-là. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de motif palpable. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de motif. Ils veulent qu'on se taise là-dessus. Non, on ne va pas se taire là-dessus. Ça ne se passe pas comme ça chez moi. Ça ne se passe pas comme ça chez moi. Aujourd'hui, le régime d'Alpha Condé, l'empêche de jouir de sa liberté de mouvement, après avoir arrêté et mis en prison sans jugement, plus de 300 personnes, des proches du leader et du responsable de la base, à la base du parti, malheureusement, pour Sénouda Lendjalo, et surtout la boiteuse démocratie guinéenne. Il n'y a même pas de démocratie, pour dire la boiteuse démocratie guinéenne. Il n'y a pas de démocratie. D'accord ? Aucune institution internationale. Ok. On dit, « Aucune institution nationale ou internationale, aucune autorité morale ou religieuse, aucune structure de la société civile, aucune organisation internationale ne demande des comptes aux dirigeants actuels de la Guinée. » C'est là la lâcheté de ces organisations nationales. Moi, je ne parle même pas des organisations internationales. Parce que pour moi, l'organisation la plus importante, ce sont nos organisations nationales. D'accord ? Aucune organisation nationale, aucune organisation de la société civile, aucune organisation des soi-disant sages, aucune organisation des soi-disant imams, aucune organisation de la jeunesse guinéenne, aucune organisation ne demande contre à ce despote dit dictateur « Hitlerie sanguinaire de la République de Guinée ». Aucune. Et il se croit roi. Il se croit roi. Il se croit roi. Le seul homme qui le tient tête à tête aujourd'hui, c'est Célu Dalé Diallo, qu'on ne veuille ou pas. Ces intérêts-là, ils sont où ? Ces hommes de paix, ils sont où ? Ces malhonnêtes-là, ils sont où ? Ces gens qu'on a enduits dans une fatalité d'esménisme politique, ils sont où ? Ils sont où ces gens-là ? Mais le peuple est conscient. Le peuple surveille. Le peuple est témoin. Quand je dis le peuple, c'est des gens qui sont là, qui ne parlent pas. C'est des gens qui sont là, qui sont sans voix. C'est des gens qui sont là, qui manquent de nourriture. C'est des gens qui sont là, qui n'ont même pas de pied pour marcher. C'est des gens qui sont là, qui sont marginalisés. Ce peuple-là est conscient. Et ce peuple-là sait que ça va finir. Ce peuple-là sera témoin de tout, c'est-à-dire de toutes ces actions d'aujourd'hui. On sera témoin de ça demain. Ça va se passer devant nous tous. Que Dieu nous donne la longue vie. On décide ça. Je vous propose, ok, les faits résumés par le patron de l'UFDJ, ainsi que la lettre de l'International Libéral. L'International Libéral, dont je suis vice-président exécutif, m'a demandé de représenter notre organisation au funéral de Feu Ahmed Bakayoko, Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Et de présenter nos condoléances à Sam Alassane Ouattara, au RHDP, membre actif de l'International Libéral et au peuple ivoirien. À l'aéroport, écoutez bien, c'est nous qui parlons. Partagez au maximum cette vidéo. Vous êtes 593, ça fait 593 partages. Partagez au maximum pour qu'on informe l'opinion nationale, pour qu'on informe tous les Guinéens. Ceux qui ne sont pas informés pour qu'on les informe. Partagez au maximum. C'est l'où parle maintenant. OK ? Il dit, à l'aéroport, j'ai pu cette fois-ci accomplir, OK, sans difficulté, toutes mes formalités. La première fois qu'on l'a arrêté, il n'a pas pu remplir ses formalités. Mais cette deuxième fois, il dit, j'ai pu cette fois-ci remplir toutes toutes mes formalités sans difficulté. Toutes mes formalités, aussi bien au niveau de la compagnie qu'au niveau de la police des frontières. Je suis même resté une heure de temps dans le salon business. D'accord ? Je me suis embarqué dans l'avion avec Najah Naman, ma chef de cabinet, vers 14h30. C'est-à-dire que il a fait toutes les formalités. Il est resté dans la salle business pendant une heure. Et il est monté dans l'avion avec sa chef de cabinet. Il est monté dans l'avion. D'accord ? Des portes. On dit ma chef de cabinet. OK ? À 14h30. Au moment de la fermeture des portes pour le décollage, la police a fait irruption dans l'avion et t'as discuté quelques minutes avec le personnel à bord qui m'a finalement notifié que la police exige mon débarquement. Ça, c'est de la foutaise. Ça, c'est de la foutaise. C'est pour dire encore une fois que c'est pas fini mais je suis en train de commenter en même temps que je fais la lecture. C'est pour dire encore une fois que ces mêmes les mêmes personnes ces mêmes agents d'Alpha Condé les services de renseignement services secrets ou quoi je ne sais pas ils font même par leur travail. Si vous êtes censé garder quelqu'un vous êtes censé contrôler les mouvements de quelqu'un vous devez au moins savoir ce que la personne fait. Et ceux qui sont à l'aéroport si vous êtes censé contrôler la sortie et la rentrée de ces loups si vous êtes censé l'empêcher mais pourquoi le laisser embarquer dans l'avion c'est que vous-même vous ne faites même pas votre travail. C'est pour dire que ces gens-là ne travaillent pas c'est pour dire qu'ils ne sont pas compétents c'est pour dire que ces gens-là sont des hypocrites sont des ignorants ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Il dit que la police exige mon débarquement je me suis exécuté à la sortie je me suis exécuté et à la sortie un policier m'a retiré mon passeport. Alpha Condé a dû sans nul doute être informé tardivement que je voyageais et il a donné des instructions de m'empêcher de sortir une autre manière de gouverner autrement. C'est Célu qui parle là. C'est exactement comme ça. Il a été informé tardivement la dernière minute que Célu sortait du pays mais vu qu'il est rongé par la jalousie vu que c'est un chef peureux c'est un faiblard vu que c'est quelconc je ne dirais même pas un chef ok vu que c'est quelconc qui est perturbé et troublé mentalement il ne sait pas quoi faire il se dit arrêtez-le arrêtez-le mais pourquoi arrêter un citoyen guinéen qui doit sortir de la république de Guinée vous dites que vous êtes chef président d'une république de Guinée vous craignez quoi vous avez peur de quoi vous avez peur de quoi monsieur Alpha Condé vous dites que vous contrôlez la situation en Guinée mais vous avez peur maintenant de quoi vous dites que vous avez fermé les frontières Guinée au Sénégalais Guinée Guinée-Bissau Guinée-Sélai-Lyon vous dites que vous avez fermé les frontières vous avez des militaires un peu partout mais laissez l'homme aller où il veut et revenir vous craignez quoi au juste Alpha Condé vous craignez quoi vous avez peur de quoi vous avez peur de quoi monsieur Alpha Condé ça c'est de la méchanceté bien sûr c'est de la méchanceté ça ça c'est pas du pouvoir c'est même pas un abus du pouvoir ça c'est même pas un abus de loi ça monsieur Alpha Condé vous avez simplement peur mais votre peur là elle va continuer à vous tourmenter votre jusqu'à jusqu'à votre propre tombe et dans votre tombe là la peur qui vous anime la peur qui vous ronge l'estomac cette peur va continuer toujours de vous travailler jusqu'au dernier jour jusqu'au jour du dernier jugement ça c'est clair et net le Guinéen aujourd'hui le Guinéen conscient d'aujourd'hui ce Guinéen c'est qu'en réalité nous avons quelqu'un nous avons un chef peureux à la tête de la république de Guinée nous avons quelqu'un qui avec la complicité de l'armée désastreuse l'armée hypocrite a confisqué le pouvoir mes frères et sœurs comprenez que la Guinée est mal barrée comprenez que la Guinée est mal barrée et Alpha Condé est en train de faire du mal à la république de Guinée il est en train de former des Guinésors c'est à dire pour les Guinéens de demain il est en train de former des haineux pour les Guinéens de demain mais je pense et j'estime et je crois que M.C.Loudalen Diallo ne fera pas partie de ces haineux malgré tout ce qu'il est en train de subir aujourd'hui chaque présent est une histoire de demain et demain sera l'histoire d'après demain Alpha Condé est en train d'écrire une histoire une sale histoire de la république de Guinée politiquement et ce qu'il est en train de faire là c'est très dangereux parce qu'avant l'avènement d'Alpha Condé tout ce que M.C.Loudalen a aujourd'hui dans sa poitrine tout ce qu'il est en train de subir aujourd'hui comme injustice comme inégalité en Guinée il ne connaissait pas ça et cela c'est à dire cela augmente son expérience de la politique d'accord cela augmente son expérience de la politique et je sais que demain ou après demain le jour que ce monsieur sera président de la république je pense qu'il ne va pas se servir de ces mêmes pratiques sataniques hitleristes d'Alpha Condé pour gouverner la Guinée pour dire que vous étiez là il me faisait ceci il me faisait cela comme Alpha a répété maintes fois devant le peuple de Guinée oh non moi j'ai fait la prison ici j'ai été condamné par Amet Sektouré les malinqués de la Haute-Guinée n'oubliez pas ce qui s'est passé après la mort d'Amet Sektouré on m'a traité de tous les noms ici j'étais là voilà vous les malinqués autant de l'ensemble à compter qui osait dire ceci qui osait dire ceci c'est pour dire que ce monsieur là est haineux il a tout ça là dans sa poitrine et c'est les mêmes choses il est en train de faire en Guinée on ne peut même pas comparer Alpha à Amet Sektouré il fait pire qu'Amet Sektouré en 10 ans Alpha a fait pire que les 26 ans d'Amet Sektouré chaotiquement terriblement horriblement négativement il a fait pire qu'Amet Sektouré on ne peut même pas les comparer d'accord les 24 ans d'Alpha de l'Ansona Comté Alpha a fait Alpha a fait pire que les 24 ans de l'Ansona Comté mes amis comprenez que la Guinée est mal barrée comprenez que la Guinée est mal barrée dénoncer ce monsieur là matin midi soir aujourd'hui c'est le seul moyen pour nous d'informer l'opinion nationale ok d'éveiller la conscience de l'opinion nationale les grands imams de la Guinée vous qui prêchez dans les grandes mosquées de la Guinée les grands sages de la Guinée vous qui nous avez éduqué de dire la vérité rien que la vérité et toute la vérité en toutes circonstances de ne jamais mentir vous êtes là vous regardez et quand on dit la vérité vous nous traitez de vendus est-ce que dans vos éducations que vous nous avez donné est-ce qu'il n'y a pas une faille là dans vos éducations parce que quand on est enfant en Guinée on apprend l'enfant de dire la vérité quelle que soit la circonstance de vie quelle que soit la gravité d'une situation on t'apprend à dire la vérité on t'interdit catégoriquement de dire de mentir on te c'est-à-dire on te fait croire même que le mensonge est un crime impardonnable par Dieu nous avons été éduqués dans ce cadre là nous avons issu nous avons reçu nous avons issu cette éducation de ne pas mentir de dire la vérité et la vérité c'est quoi la vérité c'est le reflet de la réalité la réalité aujourd'hui c'est quoi la réalité c'est l'Oudale a été empêché de sortir de la république de Guinée son passeport retiré sans aucune explication sans motif fiable c'est de cela il s'agit c'est pas autre chose c'est de cela il s'agit alors tous ceux qui diront vous êtes vendus ah non c'est comme ça non comme ça maintenant entre vous et nous qui dit la vérité parce que moi je dis le reflet de la réalité et vous vous dites le contraire or il y a une réalité qui s'est passée alors entre vous et moi qui dit la vérité et qui ment qui est dans la logique et qui est dans l'illogique qui est dans la dans la rationalité dans la raison et qui est dans l'irrationalité qui qui a les yeux ouverts et qui a les yeux fermés qui est conscient et qui est inconscient qui veut le bonheur de la Guinée et qui veut le malheur de la Guinée vous pensez que les gens ne sont pas conscients vous pensez que les gens ne réfléchissent pas mais tout va finir ah tout va finir ah tout va finir tout va finir je ne suis pas un imam je ne suis pas instruit mais j'entends souvent par les imams que Dieu a dit quelque part dans le Coran que ça c'est ça rassurait tous les êtres humains ah oui ça ça assurait tous les êtres humains nous allons tous goûter nous allons tous boire de l'eau dans le verre de la mort toute âme qui a été créée par le grand créateur Allah ok toute âme boira ok dans le verre de la mort qui a été créée et